Chers collègues aux tonalités suicidaires, chers publics dont la mélodie me procure du plaisir auriculaire, bonjour ! Chut, 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 merci, mais chut ! N'allez pas effrayer notre invité. Il est jeune et un jeune sur France Inter, c'est un peur. C'est ça, mon garçon ? Oui, bon. C'est vrai que vous êtes jeune, monsieur Maé. Vous êtes jeune et vous plaisez aux jeunes. Je serai franc avec vous, moi, les jeunes, ça m'agace. Aussi bien les artistes que les fans. Le jeune n'y connaît rien, il m'exaspère par son enthousiasme idiot et sans retenue. Les jeunes chanteurs sont trop propres sur eux. Ça ne met plus le feu aux chambres d'hôtel, ça ne fait plus de ravages sur les groupies entre deux camions après le concert, ça insulte plus les journalistes, ça gifle plus les vieilles qui leur demandent de les aider à traverser la rue. Les jeunes artistes, ça se couche tôt, ça boit de l'infusion Valium pour préserver sa voix. C'est ridicule. Moi, pour moi, le truc qui me sauve, qui vous sauve à mes yeux, c'est que vous êtes belge. J'adore les belges. J'aime autant le belge que je déteste le québécois. Pour moi, le belge est un français qui a de l'esprit, alors que le québécois n'est qu'un américain qui parle mal français. Oui, je m'insurge contre cette coquetterie francocrate qui insinue que les québécois sont nos cousins. Mais jamais de la vie, je ne m'associerai familialement à ce peuple. Peuple qui produit du sirop d'érable trop sucré et du chanteur dont les cordes vocales sont à l'image du caribou, épaisses et sauvages. L'héritage musical du Québec nous encombre de Céline Dion, de Natacha Saint-Pierre et autres garrots qui font subir à nos tympans ceux qu'on n'oserait même pas expérimenter sur une peau de tambour. Alors que de Belgique, excusé du peu, nous avons la délicatesse des mélodies d'Annie Cordy, la profondeur des textes de Johnny Hallyday, sans compter avec l'énergie sans égale de plastique Bertrand qui en 1977, avec sa plane pour moi, démontrait aux yeux du monde entier qu'avec des paroles débourvues de sens et l'inhalation de quelques grammes de cocaïne, on peut faire un tube. Je n'ai pas peur de le dire. Vive les Belges ! Bon, je l'admets. Aujourd'hui, je suis de mauvaise humeur. Et la présence du jeune chanteur belge à mes côtés n'est pas l'unique raison de mon humeur de chien. Depuis ce week-end, c'est l'automne. Et je peux vous le dire, j'ai un profond mépris pour tous les poètes et autres sirupeux qui dégoulinent de propos plus navrants les uns que les autres pour dire que l'automne est une saison magnifique, une saison romantique, moins des trucs du style. Salut à toi, automne qui arrive, saison où mon cœur part à la dérive, saison qui fait rougir les feuilles des jardins et passer sur ma peau le vent frais du matin. N'importe quoi. La vérité, c'est ça. Te voilà à nouveau, vilaine saison pourrie, cet été j'avais chaud, c'était le paradis. Maintenant c'est terminé puisque tu es revenu, même les marmottes s'enrument, tout le monde se caille le cul. Arrêtons avec cette arnaque de plaisir automnale procurée par le spectacle d'une nature qui se transforme. L'automne n'est qu'une période sordide où dans son ensemble la nature est en train d'agoniser dans un dégueulis de couleurs verdâtres, rougeaux, des marronnasses. Avant de crever définitivement trois mois plus tard quand la neige étend son linceul blanc sur les branches mortes et les oiseaux tuberculeux aux pieds d'enfants couverts de morves gelées. À mort l'automne, vive les Belges à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada